Musique de générique Allez, yo tout le monde c'est BGK Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc sur GTA Online Alors on est le 12 décembre Demain arrive le nouveau DLC Sur toutes les plateformes Bon bien sûr il y a des avantages pour ceux qui sont Sur Next Gen, je vous invite à aller voir les dernières Vidéos pour voir tout ça, notamment celle de hier Sur le résumé de tout ce que l'on sait Par rapport à cette nouvelle mise à jour C'est assez intéressant Et bon par contre si vous ne voulez pas être spoilé N'allez pas voir cette vidéo Parce qu'il y a plein de leaks Et je voulais revenir par rapport à cette vidéo Je vous ai dit que par exemple vous allez avoir 50 emplacements pour vos véhicules Je vous ai dit En fait si vous voulez j'ai pris cet exemple Que ça serait 5 propriétés Donc si tu as 5 propriétés Ça te fait 50 emplacements pour tes véhicules Mais bien sûr Ça ne sera peut-être Sûrement pas des propriétés Ça va peut-être être Eh bien dans le bâtiment principal Où il y aura 50 Emplacements pour les véhicules Bon normalement on va pouvoir acheter plus de propriétés Ça serait assez logique Mais voilà je voulais revenir sur ça Il y aura sûrement des places Dans le nouveau bâtiment Principal du DLC C'était vraiment juste un exemple Ce que je vous ai dit hier Il y en a peut-être qui l'ont mal pris Ou des choses comme ça Mais voilà je voulais revenir dessus quand même Dans tous les cas on verra demain Vous inquiétez pas Je vous ferai les vidéos Bref Eh bien aujourd'hui nous allons parler De l'heure de sortie De ce fameux DLC Bon Bah c'est comme d'habitude Vraiment Je fais la vidéo Parce que vous avez été pas mal A me le demander sur Instagram Alors en France Ce DLC va sortir A 11h Comme d'habitude Je vous rappelle que je serai Pardon le micro En live A partir de 10h30 Je pense quelque chose comme ça Donc n'hésitez pas à passer Même ce soir On va parler de ce fameux DLC Donc n'hésitez pas à passer Ensuite Eh bien je vous mets à l'écran Donc la fiche De déploiement De ce fameux DLC Pour tous les pays Comme ça au moins Ça m'évite de vous citer pour tout Donc l'Angleterre C'est 10h Ils ont une heure Enfin on est en avance D'une heure sur eux Donc eux c'est 10h Nous c'est 11h Par contre attention Comme d'habitude Si le DLC sort à 11h Eh bien il se peut Qu'à 11h5-10 T'as toujours rien sur la console Généralement Ça fait ça depuis le DLC Du contrat Et ce DLC de cet été Donc entreprise criminelle Je m'en souviens Quand j'étais en live Les joueurs sur Ogen Donc PS4 Vous avez plutôt La mise à jour Que nous sur PS5 Mais par contre Ceux qui l'ont en premier C'est ceux qui sont sur Xbox Donc voilà Généralement Ceux qui sont sur PC L'an dernier Ça s'était passé comme ça Il me semble pour le DLC De cet été Donc entreprise criminelle Ouais Donc si vous êtes sur PS5 Et que Allez à 11h15 Vous n'avez toujours rien Ne vous étonnez pas Ça se déploie vraiment Très Très longtemps Vas-y C'est pas non plus très longtemps C'est une histoire de 5-10 minutes Mais quand tu vois Que les autres ont le DLC Je vous avoue que ça fait Un peu rager Moi la première Bien évidemment C'est ce qui va se passer demain matin Et je sens que je vais Je vais pas être joie Mais bon on verra bien Et donc voilà C'était vraiment une petite vidéo Pour vous répondre Vu comme je vous ai dit Vous avez été nombreux à me le demander En message Et en tout cas J'ai très hâte De vous retrouver de même Pour voir ce que ça donne Très hype par ce DLC J'ai vraiment très très envie De voir Tous les ajouts Qui vont rajouter Dans le jeu Et j'espère que ça va Et bien Régler certains bugs Qu'il y a en ce moment Notamment sur la version Next Gen Depuis le DLC Entreprise criminelle Où tu ne peux pas aller En session En fait tu ne peux pas Rejoindre le mode histoire Et ensuite aller en session Sur invitation Enfin Pour ceux qui ont l'habitude De faire ça Voilà quoi Là tu es obligé D'aller dans le mode online Et ensuite d'aller Dans une nouvelle session Bon c'est pas C'est pas non plus très compliqué Mais c'est vrai que L'ancienne méthode Était mieux quand même Mais après c'est sûrement Lié par rapport à ce que Et bien GTA Online Est un stand alone Donc il est séparé Du mode histoire Bref écoutez On verra tout ça demain Et je vous souhaite Une bonne après midi Et on se retrouve ce soir Pour le petit live Pour parler de tout ça Et bien évidemment A partir de demain Pour le gros live Par rapport au DLC Et plein de vidéos Donc je vous invite A mettre la petite notification Et à vous abonner Si ce n'est pas fait Merci On est bientôt 14300 abonnés Si ça se trouve Quand je vais vous sortir La vidéo Et bien on le saura Donc très très grand merci A vous ça fait super plaisir C'est un beau petit cadeau de noël Et peut-être Roi de tout 15k Ça ferait un deuxième petit cadeau de noël Qui serait sympa Allez je vous dis Bon game sur GTA Online C'était BGK Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz